Dans cet épisode le décor est dégueulasse Je filme au moment où il y a mon fourgon Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand je vis en van Où est-ce que je me gare, où est-ce que je prends ma douche Il y a des galères, voilà je vais pas essayer de rendre tout ça parfait Il y a des galères en van, c'est parti Ca fait un bail qu'on s'est pas vu les amis Là je suis à Mio A Mio le monde est ma maison Là ici je vais passer 3-4 jours J'ai toute la panoplie, j'ai le store que j'ai installé Il manque plus que le marchepied ici Et c'est bon, je suis à la retraite En fait ce qui est bien c'est que c'est en altitude Donc là il fait super chaud normalement Mais vu que c'est en altitude il fait bon Et en fait il fait tellement bon que je sens plus mon corps J'ai l'impression juste d'être un esprit comme ça Qui est là, posé et qui bosse Et ça sent bon, ça sent l'odeur des pains Franchement la vie est belle quoi Il y a des journées où t'es là en fait et tu sens plus ton corps Et tu kiffes C'est bon C'est bon Excellent Alors ça c'est vraiment une bonne blague Bon avec tout ça je vous ai pas montré ce que j'avais fait J'ai attaqué le chapitre sur la préparation du véhicule Le chapitre sur l'électricité aussi Comment faire son schéma Comment dimensionner sa batterie Comment choisir ses composants etc. etc. vraiment Et l'avantage de ce guide c'est que Je fais pas que exposer, balancer des schémas, balancer des infos comme ça Je fais en sorte qu'il y a un minimum d'accompagnement Comme la mouche qui m'accompagne Donc je fais en sorte qu'il y a un minimum d'accompagnement Que ce soit pédagogique J'explique pourquoi est-ce qu'on fait ses calculs Pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle chose Pourquoi est-ce que J'ai attaqué la partie isolation Donc fabrication des structures, comparatif des isolants Quel isolant choisir, lesquels je conseille Après il me reste, il y aura l'horoscope vanlife Dans le guide Il me restera, il y a des mouches partout C'est ouf ça quand même Il y aura plein de surprises On va dire qu'il y aura un espace détente Donc tout ça je dois le faire C'est un sacré bazar Donc là je vais couper Et je vais continuer à bosser Parce que sinon je vais pas l'avoir pour Noël Alors je suis en train de travailler sur la partie électricité Je suis en train de la finaliser en fait Pour pouvoir l'envoyer à différentes personnes qui s'y connaissent bien en électricité Donc il y a des professionnels dans le lot Et ils vont vérifier, ils vont valider ce que je marque dans le guide Parce que l'objectif c'est de ne pas raconter de conneries Ce salon là que vous voyez là Ce salon avec la table basse Le canapé de maison Et la lampe de maison C'est l'aménagement de mon fourgon C'est l'aménagement temporaire J'ai fait une vidéo sur ça qui s'appelle L'aménagement en 4h chrono Et vous pouvez le faire aussi Mais je peux le sortir où je veux Et bosser où je veux Et me faire un petit salon en pleine nature Et ça je trouve ça hyper fun en fait Malheureusement je reste pas plus longtemps Parce que je dois tracer la route Je dois partir pour des raisons perso Mais en tout cas ce qui est sûr C'est que là je fais une petite pause Et je vais faire un petit peu d'escalade Sous-titres par Juanfrance C'est parti Je kiffe ma vie en ce moment, vraiment. Regardez comme il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu. Je travaille dans la nature, mais l'avantage c'est que je peux aussi en profiter pour aller faire de l'escalade ou aller faire du parapente. Je vais aller faire un petit vol en parapente et je vais profiter de ce vol pour préparer une vidéo pour vous faire une petite annonce que vous avez déjà vu. Et voilà, la vidéo, je vous l'affiche tout de suite. Ok, salut à tous ! Eh bien écoutez, je reviens vers vous pour vous proposer quelque chose de nouveau. Encore une fois, la dernière fois, c'était de m'envoyer des photos de vos vannes. Je fais appel à tous ceux qui ont des petits talents de dessinateur ou d'illustrateur, etc. Et je vous propose de m'envoyer vos dessins. Ça serait incroyable, vous allez voir bientôt, le projet, il va tuer. Je vais atterrir, donc je vous dis à bientôt. Donc, vous avez été quelques-uns à répondre. Je vous remercie vraiment, sincèrement. Mais en tout cas, je suis trop content que vous ayez participé. Dans ce guide, il y aura de mon travail, mais il y aura aussi un petit peu de vous en fait. Alors là, je me suis garé dans un endroit qui est incroyable parce que c'est... Je suis à Mio, il y a le viaduc, on le voit pas, il est derrière les arbres. Et là, il y a une petite rivière. Donc ça, c'est hyper stylé. Ouais, c'est bien paradisiaque. Alors, ce que je fais, c'est que quand je trouve une rivière comme ça, vu que c'est l'été qui fait chaud, et ça, c'est assez difficile en général, je me remplis un seau avec l'eau fraîche de la rivière. Et vu que moi, j'ai pas de frigo, je mets tout dedans. Je mets même parfois des bières directement dans la rivière. Comme ça, je vais les chercher à la source, c'est impeccable. Je bois pas beaucoup de bières, donc ça arrive très rarement, mais parfois je le fais. Vous l'avez peut-être vu dans cette vidéo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me doucher. Donc pour me doucher, ce que je fais, c'est que j'ai ça là. Tu sais, c'est des trucs de désherbant, ça. Tu pompes et t'as la petite truc là. Donc ça, ça envoie de l'eau. Je l'ai laissé en plein cagnard toute la journée. Je me suis dit, ouais, je vais pouvoir prendre une douche tiède ce soir. L'eau, elle est bouillante. J'ai dû rajouter de l'eau fraîche dedans. En fait, ce qui est marrant, c'est que même prendre sa douche quand tu pars en vanne, ça devient une activité. C'est-à-dire que là, depuis ce matin, je suis là en train de me dire, ouais, ce soir, je vais prendre une douche. Parce qu'en fait, je kiffe trop prendre ma douche comme ça dehors. Je kiffe vraiment. Donc bon, bref, je vais prendre ma douche parce que ça fait depuis ce matin que j'attends. J'en ai marre. Je veux prendre ma douche, ok. Alors, elle n'est pas cool cette douche-là. Est-ce que c'est mieux cette vue ou une vue avec du carrelage partout autour ? Bon, j'avoue, ce n'est pas le même confort. Quoique, c'est pas mal comme confort. 21h30, je vais me faire à manger et je vais passer ma soirée. Je vous laisse. Là, c'est mon moment à moi, mon moment perso. Allez, bonne soirée. Commander le guide. Oui, c'est bon, on va le commander le guide. T'es sûr que tu dors vraiment, toi ? Oui, oui. Salut. L'avantage quand on part en van, c'est ça aussi. Franchement, se réveiller avec ça, c'est incroyable. C'est super comme tapisserie. J'ai bien dormi, j'espère que je n'ai pas trop parlé cette nuit. Parce que des fois, je parle tout seul. Être tout nu dans une forêt, c'est vraiment super agréable. T'as l'impression d'être en osmose avec la nature. Bon, ça devient un peu bizarre là. Ça devient un peu bizarre, donc je vais couper et je vais me préparer un thé. Je sais pas, je vais me quitter. C'est parti. Hey Johnny là. Oh les guêpes là. Yes ! Alors là je suis trop content. On est le 29 juin. Je suis trop content. Comme prévu, j'ai reçu le prototype de mon guide. Donc ça arrive pile le jour de mon anniversaire. Et Tristan, t'es une machine en fait. Je vais être aussi rapide que toi pour ouvrir le truc je pense. Parce que là... J'espère que... Ah je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai 33 ans mais je suis un gamin là. Tout de suite là j'ai 5 ans. Je suis en tailleur sur la moquette dans ma chambre comme si j'allais ouvrir un cadeau d'enfant. Allez c'est parti. En fait c'est trop cool parce que tu te dis que t'as créé un truc virtuel et il se concrétise en réel. Il est là. Et il y en a deux. Je vois qu'il y en a deux. C'est trop stylé. Ouah. Comment ça tue. Ah incroyable. Et l'intérieur je n'ai pas regardé encore. Ah ouais mais ça tue en fait. Mais ça déchire. Ah mais c'est hyper stylé en fait. Oh c'est trop beau. Mais en fait ça ressort au taquet bien. Sérieux je suis sérieux je suis trop content. Je pensais pas que ça allait ressortir aussi bien les... C'est incroyable. Tristan est incroyable. Bon alors vous vous l'aurez pas sérieux. C'est parce que c'est un prototype. Vous l'aurez pas cette page. Vous l'aurez pas celle-ci non plus. C'est pas assez clair les gars là. Chapitre 2. Les plans. Il est trop stylé en vrai. Bon écoutez. Je vais couper la caméra. Je vais en profiter moi tout seul de mon côté. Je vais regarder un peu en détail. Et voir si ça me plaît. Enfin oui ça me plaît. Oui. C'est sûr. Mais regardez s'il y a des trucs à améliorer. Là je sais que j'ai fait des pages pour écrire. Je vais essayer par exemple d'écrire dessus. Je fais des pages à carreaux ici. Je vais essayer d'écrire dessus. Vous voyez. C'est trop bien. Franchement je suis trop content. Donc merci Tristan. Je vous mets son Instagram ici. Je suis trop content. Voilà. Je suis hyper content. Du résultat. Il est trop beau je trouve. Avec la tranche jaune. Comme ça. C'est trop stylé. Alors pour les curieux qui voudraient découvrir la version finale du guide. A savoir la couverture, le titre et le contenu. Le lien est dans la description. Vous pouvez même commander un exemplaire pour aménager votre véhicule. Et sachez que les prix sur Ulule sont calculés au plus juste. Et que la version papier est en édition limitée. Voilà. Un sincère merci à tous ceux qui croient au projet. Et le soutiennent. Ça me fait très chaud au coeur. Et c'est très important pour moi. Le titre. Je trouve ça un peu trop classique. Un peu trop simple. Mais vu qu'il fallait en trouver un pour le prototype. Bah j'ai choisi ça. Voilà le guide de l'aménagement. Fourgon et l'une de space. Il me semble que c'est assez clair quand même. Si vous avez des idées. N'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. Comme d'habitude. Peut-être que vous aurez des bonnes idées. Que je modifierai le titre. Je sais pas. Mais c'est pas fini. Voilà. Regardez le nom des véhicules qui est en bas. Ça veut rien dire. Regardez. Deux chevaux. Cinq zèbres. Range Rover. Bazar Rover. Fiat Multiplat. Fiat Mono Relief. Allez d'accord. Ça a aucun sens. Je vais pas laisser ça sur l'exemplaire finale. Fiat Panda. Bugatti Chiron. Il y a un chapitre où tu découpes l'atole de ton véhicule pour mettre une grille d'aération. Qui va acheter une Bugatti Chiron et découper la Bugatti Chiron pour mettre une grille d'aération ? Personne va le faire. Personne. Ok. Peut-être Villebrequin. Et là j'ai entendu un truc trop bizarre. Ça m'a vraiment fait peur en fait. Et j'étais en train de me dire. C'est en train de faire exactement comme dans les films d'horreur. Et le mec était encore là quand il faisait nuit. Nuit noire à 23h. J'étais pas serein en fait. Tout le bord de l'air de repos. C'était que des déchets. Bon. Mais alors ce matin c'est vraiment pas cool.